Je donne maintenant la parole à Hubert-Joan Lenn, le Président général, qui va évoquer la personnalité de François-Judeau d'Avergne. Merci M. le Président. Je donne la parole à Hubert-Joan Lenn. Et là, contre l'avis de tous, il dit non, 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 mais moi je préfère rester dans mes chansons, je ne suis pas médecin. Et en particulier contre l'avis de Pierre Chirac, qui est un ami de son père, il poursuit donc dans cette voie. Il va même se perfectionner à Paris chez Georges Maréchal, qui est à l'époque chirurgien chef de l'hôpital de la Charité. L'hôpital de la Charité, c'est à l'époque le grand hôpital parisien, qui était situé à l'emplacement actuel de la faculté de médecine des Saint-Père. Alors, qui est ce Pierre Chirac ? Il va avoir une importance majeure pour le destin des chirurgiens. Pierre Chirac, c'est l'éducateur des enfants de Michel Chardonnay. Il devient docteur en médecine, puis professeur à Montpellier, et puis à l'époque, pour faire avancer sa carrière, il était bon d'être médecin dans les armées. Et en particulier, il sera médecin dans les armées de mort en Catalogne et en France. Et il va être recommandé pour accompagner le duc Philippe d'Orléans, on en reparlera, comme remplaçant de son médecin personnel qui était empêché. Et il ira donc en Italie et en Espagne. Alors je vous dis, c'est l'éducateur des enfants de Michel Chardonnay. Michel Chardonnay, ça n'est rien de moins que le chancelier de la faculté de médecine de Montpellier. Et à l'époque, la faculté de médecine de Montpellier, c'est pas n'importe quoi. Il n'y a que deux facultés de médecine. Il y a la faculté de médecine de Montpellier et la faculté de médecine à Paris. D'ailleurs, son fils, François Chardonnay, il épousera la fille de Pierre Chardonnay. Et ces éléments-là vont avoir une importance majeure pour l'émancipation des chiens. Alors, François de Lapéronnay, il poursuit son parcours à Montpellier, il cultive ses relations, il donne donc des leçons d'anatomie. Il opère, il cultive ses relations en revenant à la confrérie des Pays du Temblanc, qui avait une certaine importance. Il devient chirurgien-chef de l'hôtel de Saint-Édouard. Comme je vous l'ai dit, il était de bon ton être chirurgien dans les armées, car ça permettait de valoriser sa pratique, de poursuivre sa pratique, et puis de se faire une relation avec le Pays du Temblanc, le chirurgien-chef de l'armée des Cévennes, il jouait un chef de Lillard. Au passage, il est un père de Tram, je pense que c'était du pape, et enfin il devient membre associé de la Société Royale, les sciences de Montpellier. En réalité, en 1715, tout va basculer. En 1715, Louis XIV a 77 ans et il meurt. C'est son arrière-petit-fils, Louis XV, qui n'est à l'époque un enfant qui a cinq ans. Et dans son testament, il va dire, il va légitimer un de ses multiples enfants illégitimes, le Duc du Maine. Or, il se trouve que le neveu de 1914, le régent Philippe d'Orléans, que nous avons déjà vu dans cette histoire, va faire une action au revoir du Parlement de Paris, et il va emporter la décision, et il deviendra donc, ce qu'on apparaît, le régent, dont on retiendra deux choses. Un, c'est partie fine, deux, son excellente gestion de l'État. Et il se trouve que son premier médecin, à cette époque-là, décède. Que croyait-il qu'il est arrivé ? C'est Pierre Chirac devenu le médecin du Régent. Alors, à cette époque, le pouvoir médical, il est réparti entre trois entités. La faculté de médecine de Paris, dont on ne sait toujours pas aujourd'hui si c'est la première faculté de médecine en France, ou si c'est la faculté de Montpellier. Et il y a une troisième entité qui s'appelle la maison médicale de Montpellier. Et donc, les pouvoirs des uns et des autres varient en fonction des événements. Et puis, comme je vous le dis, il y a les médecins, et puis, d'un côté les barbiers, d'un côté les chirurgiens. C'est un ménage à trois. De temps en temps, on s'allie à deux contre l'un. Puis, en fait, on s'allie plutôt avec l'autre. C'est un espèce de ménage qui dure depuis environ plusieurs dizaines d'années au 17e siècle. Alors, la faculté de médecine de Paris, elle est puissante. Elle a le monopole de l'enseignement médical à Paris et partout en France. Elle donne le droit exclusif d'exercer à Paris les partenaires. Elle règne sur les apothécaires, mais pas complètement sur le parc des chirurgiens. Qui doivent néanmoins jouer pour les médecins pour pouvoir exercer. Et vous voyez qu'il y a eu une époque où les barbiers avaient passé un accord avec les médecins et les chirurgiens. Mais le problème de la faculté de médecine de Paris, c'est qu'elle a du mal à évoluer. En particulier, elle ne reconnaît pas la découverte de la circulation par Harvey avant 1628. Mais surtout, il y a eu une très importante concurrence du recteur de la clinique de l'Aide, qui est le professeur Boréa, qui en fait a introduit les leçons cliniques. Or, les leçons cliniques, toute l'Europe se presse à l'Aide pour apprendre la médecine et voir en fait ce que correspond des connaissances médicales avec les réalités cliniques. Or, la faculté de médecine de Paris est toujours dans la connaissance des textes, mais concernant la pratique, elle est encore très en train. La maison médicale du Roi. Dans la maison médicale du Roi, il y a un premier médecin, qui à l'époque est fan. Et il y a un premier chirurgien du Roi. Alors, le premier chirurgien du Roi à l'époque, au début, c'est Félix. Ici, nous connaissons tous Félix. C'est lui qui a opéré Louis XIV de ses fistules anales, même fatigué avec Félix. Mais le premier chirurgien du Roi, il prête serment devant le premier médecin. Il a certes autorité sur le premier barbier, mais il a l'autorité sur tous les chirurgiens du Roi à l'homme, mais il reste encore en dessin du médecin du Roi. Et puis, sous l'autorité du Roi, il y a ce qu'on appelle le jardin du Roi. Alors, le jardin du Roi, c'est un endroit où on fait de l'herboristerie, mais également des dissections, des travaux alétoniques. Il a été créé le premier en employé à la fin du XVIIe siècle et à Paris en 1635. Il est sous la responsabilité d'un chirurgien. Et c'est une façon d'être pour les chirurgiens indépendants de la faculté de médecine de Paris. Alors, la mise en place, elle se fait au tout début du XVIIIe siècle, puisque Georges Maréchal l'a succédé à Félix. Le Roi l'aime bien parce qu'il a lui aussi, Georges Maréchal, l'a opéré en anthrax. Il a opéré le premier médecin du Roi de la Vécie. Bref, il est parfaitement légitime. Et il va déléguer sa survivance à son fils, que la fonction n'intéresse absolument pas. Et finalement, il a délégué à François de la Péronie en 1719. De son côté, François de la Péronie, il est appelé à Paris pour opérer des gens importants. Il devient, à la succession de Georges Maréchal, le chirurgien en chef de l'hôpital de la Féreté. Il est démonstrateur d'anatomie au journal de l'Ontre. Parallèlement, Pierre Chirac, premier médecin du Réjean, attendant de faire le droit, premier médecin du Réjean en 1761. Et son Jean, François Chicoideau, lui succèvera jusqu'en 1752. C'est vous montrer ici l'importance de l'école Montpellier-Réjean, de ce qu'a fait l'école Montpellier-Réjean pour les consultations des chirurgiens, puisque ensuite, ce sera encore Montpellier-Réjean qui sera le médecin du Réjean. Alors la mise en place passée par le maître patant de 1723, Georges Maréchal a l'autorité sur tous les chirurgiens du Royaume. Par un arrêt du Parlement, certes, les chirurgiens et les barbiers doivent continuer à prêter serment devant les médecins. Mais pour autant, ils peuvent se dispenser de l'enseignement de la faculté et ils peuvent donner des cours à l'enfou Théâtre Saint-Côme indépendants qui deviennent officiels. L'enseignement est public. Il y aura une séance d'ailleurs à l'enfou Théâtre Saint-Côme où les médecins de la faculté ont voulu investir la salle pour pouvoir empêcher ces cours et ont été refoulés par les chirurgiens. A la fin de 1731, il y a une autorisation pour créer la Société Académique de Chirurgie. Ce sera la première session de l'année 2020. Georges Maréchal, direct président, directeur Jean-Louis Petit, secrétaire moment. Cette première association a été créée sur le modèle de l'égalité des sciences et son siège était à l'amphithéâtre Saint-Côme où nous espérons revenir dans les années qui viennent. Par acte royal du 23 avril 1743, les aspirants chirurgiens doivent être maîtres à s'addire, en fait, passer une thèse de médecine. À l'époque, en réalité, passer une thèse de médecine, ce n'était pas compliqué. D'ailleurs, François de Lapéronie, il est allé à Reims à obtenir une thèse en 1739. L'école Saint-Côme devient le collège royal de chirurgie et par l'être prétendu au roi le 2 juillet 1748 devient l'académie royale de chirurgie dont nous sommes le successeur. Alors, l'organisation de la profession, statut généraux de chirurgien, cursus de formation. Il faut réduire les entités puissantes, donc réduire le pouvoir de l'hôpital de la charité, réduire la confrérie Saint-Côme pour les intégrer. On invite à Paris des chirurgiens de province, en particulier François Quenet, qui vient à la demande et qui sera un chirurgien reconnu, mais également à des physiocrates du 18e siècle. C'est la mise en place du règlement de l'académie. C'est la création des mémoires. Je rappelle que les mémoires, le chinois de chirurgie, c'est le premier bulletin chirurgique avant le monde, avant les annales, pour les japonais. C'est des délégations pour des chinois, des souverains d'Europe. Et c'est la construction du nouvel amphithéâtre d'anatomie où nous sommes actuellement. Ce qu'on appelle la faculté de médecine aujourd'hui a été construite sous 815 pour donner de la place aux leçons d'anatomie au cours des chirurgies, puisque l'amphithéâtre Saint-Côme était trop petit. Vous pourrez d'ailleurs, en sortant, regarder qu'au-dessus de la porte officielle, dans les 4 médaillements, les médecins représentés sont tous des chirurgies. Alors ça, c'est pas fait comme ça. La faculté de médecine, en particulier, de Paris, etc. Il y a eu des réflexions sur la déclaration du droit de la part de la faculté de médecine. François de la Péronie a répondu par des réflexions sur les réflexions. Les médecins ont répondu par une requête au droit de la Péronie. Puis il y a eu un deuxième mémoire pour les doyens et docteurs de la faculté contre la Péronie. Puis un mémoire pour la Péronie contre les doyens et docteurs de la faculté de médecine. Puis un troisième mémoire sur la supériorité des médecins, sur les chirurgiens, 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 supériorité des médecins sur les chirurgiens, prouvés par les lois et les états de toute l'Europe. Ces débats se perpétueront après la mort de François de la Péronie, mais en fait l'essentiel était fort. Donc comme vous le savez, le français de la Péronie, maintenant, il est connu pour sa maladie. On retrouve dans le premier tome des mémoires de la Péronie, de chirurgie, plusieurs cas cliniques qu'il donne, et montrant le signe public de la maladie et les interprétations éthiologiques. Donc il meurt consacré le 26 avril 1747 à Versailles, consacré à la Péronie, en 1714, ennobilié en 1721, premier chirurgien de l'Europe depuis 1736, et président de la société académique de chirurgie, avant de devenir académique, depuis 1736. Vous avez à gauche son invité, c'est à l'assaille, et puis son destin. En réalité, François de la Péronie n'a pas d'enfant, et il a un public légataire, mais il ne comptera pas beaucoup. Et il va donc céder des sommes absolument considérables à Paris et à Montpellier. À la communauté des maîtres de chirurgiens de Paris, il cède la Seigneurie de Marigny pour 220 000 livres. Alors, la livre à l'époque, c'est 12 euros de maintenant, je vous laisse calculer les seuls. 3 000 livres par an pour les démonstrateurs d'anatomie de chirurgie et de l'eau pour l'accouchement. Pour l'Académie royale de chirurgie, un jeton d'argent pour chacun des académiciens présents, à condition qu'ils arrivent à l'heure. Resservé qu'aujourd'hui, il est à l'heure. Il n'y a pas, il ne faut pas. Et enfin, il donne sa bibliothèque. Il donne également 500 livres par an pour un jeton d'ouvrage et 3 000 livres par an, monsieur le président, au secrétaire de l'Avénégui. Montpellier n'a pas été oublié. La communauté des maîtres de chirurgiens de Montpellier rousse à 100 000 livres pour la construction d'un amphithéâtre Saint-Paul, qui existe encore. 6 000 livres par an au démonstrateur d'anatomie de chirurgie. Et puis 2 000 livres chacun par an, l'hôpital Saint-Éloi et l'hôpital général. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'a fait François de Lapéroni. Et voilà comme nous sommes devenus indépendants. Et nous avons eu des deux propres âmes. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.